L'ambassadeur des États-Unis au Togo, Aïk Skromaya, a procédé le vendredi 12 novembre 2021, au lancement officiel du projet Noir Noir Heads, initié par l'ONG Aklala Batik, en collaboration avec l'ONG, appui aux initiatives locales AIL. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de la maire de Palmy, en présence du préfet de Kloto, Bertin Akou Aïsan, du maire de la commune Kloto, Yaouini Dogatje, du directeur préfectoral de l'action sociale de Kloto Marc Amévan, et de Chantal Donvidé, fondatrice de l'ONG Aklala Batik. L'ambassade des États-Unis du Togo vient officialiser à travers cette activité une subvention d'un montant de 250 $, soit 140 millions de francs CFA pour le compte de l'ONG Akla Batik et ONG AIL. La cérémonie s'est déroulée par l'ONG Akla Batik et ONG AIL. Cette parfaite combinaison est un appel à l'action qu'elle est en compte de l'esprit de coopération entre notre pays de l'Ottawa et les États-Unis, qui ne s'est déversée dans la démonstration pour votre soutien continuellement. Ce soutien se traduit non seulement par votre présence, mais également par la participation de votre épouse Mme Suspita. de l'ONG Akla Batik et ONG AIL. Le projet nous rappelle que nous avons présentement, dans quelques instants, ne décevra pas votre attention. Et comme le soutien de l'émission populaire, comme on l'a dit, permet aux premiers systèmes cyber-directeurs de connaître toujours plus long, d'être toujours plus forts et de connaître toujours plus gros. Nous remercions également le gouvernement de l'Ottawa, la société d'un service de l'entreprise et des enfants de l'Ottawa, pour un accompagnement de l'Ottawa et de l'Ottawa. Le projet sera mis en œuvre dans les régions des plateaux centrales et des savannes pour une durée de 10 à 12 mois. Pour Erika Skromaya, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, le projet Union AED révèle pour lui une importance capitale et à plus d'un titre, l'ambassade des États-Unis au Togo a voulu, à travers le financement, accompagner les femmes togolaises dans leur désir ardent d'émerger et de contribuer au développement social et économique de leur communauté. Je voudrais vous dire que ce projet répète pour moi une importance capitale et à plus d'un titre. D'abord, en tant que mari, je salue la présence de ma femme, je suis là ici, grâce à mes collègues, et aussi mes points de merveilleux, et aussi en tant qu'ambassadeur des États-Unis, un pays où, à l'inster de Togo, les femmes et les filles jouent un rôle essentiel pour saumonter les plus grandes des filles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Se tenir à les femmes fait partie de nos priorités à l'ambassade des États-Unis. Les études montrent que le fait d'attirer davantage de femmes sur le marché du travail est un moyen sûr de stimuler l'économie, créer des emplois et de réduire leur propriété. C'est pour cela que l'ambassade des États-Unis, ici au Togo, a réalisé de nombreux programmes visant à former et à encarter les femmes accompagnées, tels le programme des femmes entrepreneurs africains et web, auquel Mme Chantal Donbillet, directrice de l'Origée au Canada, a bénéficié par le passé en 2012, et aussi les autres programmes. La collaboration de Mme Donbillet avec notre ambassade remonte a plusieurs années, et même bien avant, sa participation au programme privé. Elle a vu elle inciter plusieurs activités avec les volontaires de Côte d'Abbé pour bénéficier les femmes et les jeunes filles de sa communauté. Ainsi, la sélection de son projet de Mme Donbillet n'est que la suite logique de tous ceux qu'elle a eu à entendre et à continuer de réaliser, ont vu leur projet d'automisation complète de la vente de Bollet. Je tiens ici à la félicité, elle et son équipe, pour ce de l'engagement hors part, à la cause de la femme. La vente des États-Unis de Togo a conduit, à travers les fonds Afro-Ritual Maximum, accompagné les femmes togolaises dans leur désir content d'émerger et de continuer au développement social et économique de leur mobilité et leur pays. Plus précisément, ce projet mise à soulager les jeunes femmes de l'extrême pauvreté, tout en les sensibilisant à leur droit social et civil et en renforcer leur confiance en elles. Il repose sur la théorie de changement selon laquelle l'alphabetisation peut briser l'escrivade de pauvreté. Et l'autorisation financière peut renforcer les compétences de dégâchés nécessaires pour s'engager dans la participation politique totale.